Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous souhaiter un beau mois d'octobre, qui est le mois de Rosales. Donc, je vais étudier, on va étudier encore les commandements de Dieu. On était rendu au sixième commandement. Donc, on va commencer par un signe de croix. On a du Père, du Fils et du Saint-Esprit en même. Sixième commandement de Dieu. Le sixième commandement de Dieu défend tout ce qui pourrait blesser notre innocence, ou celle de notre prochain. Éphésiens 5 verset 3. Je vous mettrai toutes les versets et les références dans la description, comme d'habitude. Vous pouvez aussi aller dans le résumé de Spirago, parce que je prends surtout les renseignements de l'Op pour les commandements. Et en plus, avec un article que j'ai sur les péchés contre les commandements. Donc, continuons avec le sixième commandement. Dieu défend en particulier les pensées et les désirs contraires à la pureté. Voir Proverbes 15 verset 26 et Matthieu 5 verset 8. Les paroles qui blessent l'innocence aussi. Voir Jacques 3 verset 5, Ecclesiastique 28 verset 22. Il y a aussi les actions qui blessent l'innocence que Dieu défend. Quatrièmement, des regards affrontés et trop curieux. On veut tout savoir. Voir Ecclesiastes 9 verset 9 ou Ecclesiastique 9 verset 9. Ou verset 7. Cinquièmement, les regards sur des tableaux indécents ou d'assistance à des pièces de théâtre mauvaises. Ou par exemple, des lectures de livres ou de journaux humoraux. Deuxièmement, les vêtements indécents ou pas trop luxueux. Et aussi, vous pouvez le voir dans 1 Timothée 2 verset 9. Les filles et les femmes de moins douteuses sont les seules qui se permettent d'oublier le public par des toilettes tapageuses et qui attirent. Voir tortuliers. Le désir de pleure ne vient pas d'un cœur innocent. Il n'est qu'un piège pour attirer le prochain dans les vices. Même si le désir de pleure s'adresse à Dieu, il faut faire attention. Il ne faut pas juste pleure à Dieu pour ses dons, mais pour lui-même. Bon, Saint-Philippe de Néry. Les péchés contre le sixième commandement sont la plupart mortels. Les sujets ont des punitions divines très sévères. Il faut donc s'en repentir car ça attire les esprits mauvais et toutes sortes de choses malheureuses. Je vais vous parler des péchés contre ce commandement vers la fin de la vidéo ou de l'autre. On est rendu maintenant au septième commandement de Dieu. Par le septième commandement de Dieu nous défend de nuire la propriété du prochain. Assez bien. Premièrement, le droit de propriété. Chaque personne est obligée d'acquérir justement une propriété personnelle. En effet, elle est obligée de pourvoir ses besoins. Et s'il y a une famille aussi. Et en cas de vieillesse et d'accident aux besoins de sa famille. Sans propriété personnelle, la situation de la personne serait absolument intolérable ou plus difficile. Ce serait le règne de la discorde et d'une paresse qui ne rechercherait aucun progrès, aucune invention. Nous pouvons voir que le travail est important et la science aussi. Il serait en outre injuste d'enlever à la personne ce qu'il aurait épargné ou produit à la sueur de son front. Comme c'est marqué dans Genèse 1, verset 28. Quand tu parles à Cain et à Abel. Surtout à Abel. Deuxièmement, les manières juste d'acquérir la propriété sont le travail, l'achat, la donation et les guittages. Voir Léon 13, le psaume 23, verset 1, Léon 13 encore et Genèse 12, verset 7. L'État lui-même n'a pas le droit de toucher à la propriété privée. Donc, le communiste est déjà interdit ici. Il a cependant le droit, pour les motifs d'intérêt général, de faire des lois, pour régler l'acquisition et l'usage de la propriété à chacun. Voici un peu le lice du péché contre le 7e commandement. Le 7e commandement défend en particulier le vol, la rapine, la fraude, l'usure, la détérioration du bien d'autrui. La retenue des objets trouvés ou en dépôt. La négligence à payer ses dettes aussi. Donc, nous allons voir ça un par un presque. Le vol ou l'arsin et l'enlèvement se créent d'un objet contre la volonté de quelqu'un, raisonnablement qui est son propriétaire. Voix-en 12, verset 6. Proverbe 6, verset 30 et Matthieu 12, verset 1. Voix-en 12, verset 13. Proverbe 4, verset 14. Par exemple, un avantage du besoin du prochain. Voix-en 12, verset 25. Proverbe 11, verset 20, verset 22. Comme les graffitis, comme la destruction des magasins, toutes sortes de choses. De retenir les objets trouvés, empruntés ou confiés, de ne pas payer ses dettes. L'attentat à la propriété d'autrui est un péché grave quand on enlève au prochain une valeur égale à celle dont il a besoin. Pour son prochain, une valeur égale à celle dont il a besoin. Pour son entretien journalier, eu égard à sa situation sociale et à sa famille. Donc, je répète l'attentat à la propriété d'autrui est un péché grave quand on enlève au prochain une valeur égale à celle dont il a besoin. Pour son prochain, une valeur égale à celle dont il a besoin pour son entretien journalier, eu égard à sa situation sociale. Troisièmement, la restitution. Lui qui a dérobé le bien d'autrui ou lui a fait un tort plus ou moins grave dans sa propriété est tenu de rendre le bien mal acquis ou de réparer le dommage causé. Voir Lévitique 6, versets 1 à 5. Voici le principal relatif à la restitution. Le principal motif. Si le propriétaire ne vit plus, il faut restituer à ses éguitiers. S'il n'y en est pas, il faut employer le bien mal acquis en au monde ou autre bonne œuvre. Si l'on ne peut pas restituer les dettes, le tout, il faut restituer en partie au moins. Faire ses efforts qu'on peut. Celui qui, par pauvreté ou un autre, en pêchement, ne peut pas restituer. Immédiatement, doit au moins être disposé à le faire, à restituer quand il le pourra. Et il est tenu de se montrer en mesure de le faire. Il est tenu de se mettre en mesure de le faire. Celui qui ne peut absolument rien restituer à cause de sa situation, est tenu au moins de prier pour celui qui l'a lésé. Même le détenteur de bonne foi est tenu de restituer le bien d'autre lui, dès qu'il a reconnu son erreur. Sinon, son péché ne peut être pardonné. Celui qui n'est pas insincèrement supposé à restituer ou à réparer le dommage, ne peut pas recevoir le pardon de Dieu, ni par conséquent l'absolution du prêtre. Ézéchiel 33, verset 15. Luc 19, verset 8. On ne se moque pas de Dieu. Voir Galapes, chapitre 5. Pour toutes sortes de péchés qu'on peut faire dans l'affaire. Et voici les motifs de... De ne pas transgresser le septième commandement. Voir Josué, chapitre 7. Ceux qui commettent l'injustice, perdent leur réputation, leurs propres biens, meurent souvent d'une mort misérable, et sont en perpétuel danger de l'enfer, de la donation. Voir deux chroniques... Non. Voir Esdras 5, verset 1 à 13, ou deux chroniques, chapitre 5. Proverbes, aussi. Proverbes, aussi. 22, verset 8. Éclésiastique, 40, verset 13. Ou Éclésiastes, 10, verset 8. Ou Éclésiastique, 10, verset 8. Ou encore un tien, 6, verset 10. Et Matthieu, 16, verset 26. L'honnêteté est très souvent récompensée dès cette vie. Voir, psaume 36, verset 25. Ou 37, verset 25. Je vais continuer maintenant avec la liste des sortes de péchés qu'on peut faire avec le sixième commandement, qui est associé aussi avec le neuvième commandement qu'on verra plus tard, qui parle un peu du mariage. Donc, avant d'aller au huitième commandement, et dans les autres vidéos, on va parler des péchés qu'on peut faire. Bon, discipline, Des sens, la modestie. J'ai entretenu dans mon esprit des pensées, des rêveries, des désirs impurs. J'ai porté volontairement et inutilement mes regards sur des choses obscènes. Affiches, presse, photographies, toilettes, immodestes, nudité, etc. J'ai regardé des films sans tenir compte de le côté moral. Cinéma ou télévision. J'ai lu des récits inconvénents aussi. J'ai laissé traîner sur la table de la presse indécente. J'ai chanté ou écouté chanter des chansons indécentes. J'ai chanté ou fait jouer des mauvaises chansons en présence de d'autres personnes, causant ainsi du scandale. Je me suis entretenu inutilement de choses impures. J'ai fréquenté les balles et d'autres lieux luxueux fréquemment. J'y ai entraîné d'autres personnes aussi. J'ai satisfait ma curiosité malsaine, sans nécessité sur les choses sexuelles. J'ai eu des gestes indécents aussi. J'ai fait des familiarités coupables ou je les ai permis à d'autres sur moi. J'ai fait des actes sexuels seul avec d'autres ou avec d'autres. Mentionner s'il s'agit d'une autre personne de même sexe ou non, mariée ou non, et combien de fois. C'est très utile de mentionner tout ce qu'on a fait dans les confessions. Car Dieu nous pardonne de tout. J'ai porté, et par l'intermédiaire du prêt, j'ai porté des toilettes qui ne me couvraient pas suffisamment. J'ai eu des attitudes inconvénables. J'ai négligé le scandale que je causais en étant une occasion de péché. Je m'habille trop légèrement pour travailler dans mon milieu familial par manque de mortification. Maintenant, il y a le péché contre le neuvième commandement. Que je vais mettre ici avec le sixième parce qu'ils vont ensemble. Parlons de vie conjugale. J'ai manqué à la fidélité conjugale. En pensée, en désir, en acte. Dans ce dernier cas, combien de fois? J'ai cherché à plaire à d'autres qu'à mon conjoint ou mon épouse et recherché leur compagnie. J'ai triché avec les lois de la fécondité, acte conjugale, inachevé, contraceptif, préservatif, acte contre nature et même l'avortement. J'ai désiré conseiller, pratiquer ou participer médicalement à l'avortement. Demandez à votre confesseur si vous en avez besoin de vous éclairer davantage sur la morale conjugale. C'est un point très important pour votre salut et non juste pour ce monde. Ce monde ici, je cohabite un concubinage. Je suis uni seulement à la mairie. C'est-à-dire que je me suis enchaîné au concubinage civil. Demandez alors des conseils à votre confesseur. J'ai reçu le devoir conjugal à mon conjoint. J'ai refusé le devoir conjugal à mon conjoint, sans motif légitime. Je ne l'ai accordé qu'avec mauvaise mort. Je n'ai pas proposé le devoir conjugal quand je savais que mon conjoint le désirait. J'ai volontairement et indûment limité la naissance dans mon foyer. Dans le septième commandement, j'ai volé dite quelle valeur au moins approximativement ou précisé l'objet. J'ai gardé des objets trouvés dans les... sans les déclarer. J'ai gardé des objets empruntés. J'ai triché dans un éguitage avec mes co-éguetiers. J'ai lésé mes éguitiers dans mon testament. J'ai trompé dans les marchés ou les transactions. J'ai aussi triché dans les jeux. J'ai extorqué par ruse injustement des avantages salaires, retraite, pensions et subventions. J'ai pratiqué le système D, le piston, pour me procurer quelques avantages auxquels je n'ai pas de droit normalement. J'ai tardé par négligeance à payer mes dettes. J'ai laissé traîner indûment des notes chez des commerçants. J'ai laissé abîmer le bien des voisins par mes bêtes ou mes machines, sans chercher à réparer le dégât. Je me suis servi sans permission préalable et sans gêne du bien des autres. J'ai provoqué aux autres des préjudices, par exemple, en accrochant une voiture. Et je n'ai pas révélé mon identité. Le tort causé peut être considérable et constituer un péché très grave, dépendant de la situation. Je n'ai pas payé le denier du culte. J'ai refusé d'aider les plus démunis que moi, alors que je l'aurais pu. Et je refusé le monde des pauvres. Je ne suis pas généreux pour les quêtes et les bonnes œuvres. Le gaspillage d'argent a des choses superflues. J'entretiens chez moi un luxe inutile. Le septième commandement va aussi avec le dixième. Donc, on parlait aussi de justice sociale. Les péchés contre ça. Je ne donne pas un juste salaire à mes employés. Je n'observe pas la législation sociale concernant le travail. J'ai triché dans mon travail et j'ai lésé mon employeur. Retard dans les horaires. Triché pour les visites médicales. Crignotage sur le temps de travail, etc. J'ai traduit quelqu'un devant les tribunaux, alors que j'aurais pu l'éviter, m'arranger avec lui. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on pourra parler peut-être du huitième commandement. Ça dépend, car il reste l'huitième commandement qui dit que Dieu défend toute attaque contre l'honneur du prochain et toute fausseté. Donc, ce sera pour les prochaines vidéos et je vous dirai les péchés qui correspondent au huitième commandement. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière. Sous-titrage ST' 501